A 84 ans, Jane Fonda est une acharnée de travail. Actuellement à l'affiche de la série Grasse et Franqui, diffusée sur Netflix, l'actrice s'est penchée sur la question épineuse du vieillissement lors de son passage dans l'émission CBS This Morning, le dimanche 24 avril 2022. Décomplexée sur la question, elle ne cesse d'assumer au grand jour les marques du temps, comme ses cheveux blancs ou encore ses rides. Mais la comédienne l'avoue aisément, certaines de ses opérations sont difficiles à assumer. Ce qui me dérange, si est-il que mon corps n'est fondamentalement pas le mien. Mes genoux ne sont pas à moi, mes hanches ne sont pas à moi, mon épaule n'est pas à moi. Tu regardes quelqu'un qui n'est que moi à partir, du coup ? Jane Fonda fait ici référence aux nombreuses opérations qu'elle a dû subir, notamment au niveau de son cou et de sa hanche. Quant à la chirurgie esthétique, la comédienne avait assumé avoir eu recours au bistouri, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je ne suis pas fier du fait que j'en ai fait. Mais j'ai grandi défini par mon apparence. On m'a appris que si je voulais être aimé, je devais être mince et joli. Cela conduit à pas mal de problèmes, avait-elle confié dans le magazine W. Jane Fonda renonce à la chirurgie esthétique mais il y a deux ans, Jane Fonda avait expliqué vouloir renoncer à la chirurgie esthétique, comme elle l'évoquait dans l'édition canadienne du magazine Elle, il n'y aura plus de chirurgie plastique, je ne vais plus me couper. J'essaie de dire très clairement que cela a été une lutte longue et continue pour moi. Je m'efforce de m'accepter, mais ce n'est pas facile. Il faut dire que dans les années 1960, l'actrice possédait le statut de sexe simbol. Une image qui lui a longtemps collé à la peau. Loading Widget On est maintenant une image qui lui a été Satan pour lui, qui a été dit. J'essaie de dire qu'il y a pas facile. Qu'est-ce qu'il y a pas facile. Il faut dire qu'elle a été dit. On est là une image qui lui a été dit. Les années 10 Abonnez-vous !